Pourquoi ces cinq erreurs peuvent démotiver votre partenaire de danse ? Générique ! Salut les nostères de la danse, je suis Maynali, compétitrice de Sasa Ebachata ainsi que professeure de danse en couple. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous expliquer pourquoi ces cinq erreurs que nous allons voir peuvent démotiver votre partenaire de danse et évidemment comment y remédier. La première erreur que je vois souvent chez mes couples, autant dans le Salsa et la Ebachata que dans la conception d'ouverture de balle. La première erreur flagrante où j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je mettrai dans le lien en bio, c'est quand mesdames essayent de guider ces messieurs. Je vous explique, ça donne à monsieur la sensation que les rôles sont inversés. Alors attention, je me considère féministe, je ne pense pas qu'il y a de rôle pré-établi pour la femme et pour l'homme, mais dans la danse, malheureusement, c'est le cas. C'est à monsieur d'apprendre à guider et cela prend du temps. D'accord ? En plus, quand vous guidez mesdames, ces messieurs, vous leur ôtez leur pouvoir de justement pouvoir s'améliorer et trouver leur marque dans ce guidage. Donc, en plus souvent, la manière de guider de ces mesdames, à part que ce ne soit pas naturel, ça va donner la sensation d'être forcé à ces messieurs. Donc, vous pensez bien faire parce que vous voulez l'aider, parce que souvent, je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit dans la formation, dans le challenge 21 semaines pour créer et réussir son ouverture de balle avec Jérémy, que les dames, on a souvent une sensibilité, souvent, c'est une généralisation, je ne dis pas que ces hommes ne l'ont pas, parce qu'on a souvent pris des cours de danse et plus facilement accepté, malheureusement, dans cette société. Les mœurs changent, c'est une bonne chose. Mais revenons au fait. Ce n'est pas beau visuellement, en tant que public, de voir une femme forcer l'homme à danser et en plus, c'est hyper désagréable pour ces messieurs, d'accord ? Donc, comment y remédier ? Ça va être tout simplement en faisant des petits exercices tels que, je ne vais pas les reciter tous, la vidéo, elle est en bas, se bander les yeux, apprendre à danser sur différentes pistes de danse, échanger les rôles. Si vous échangez, c'est hyper important parfois de, en effet, faire comprendre à un monsieur comment est le pas, mais alors prenez le rôle totalement, vous échangez la position, parce que c'est plus facile pour un homme de vivre la sensation d'une femme pour la reproduire, d'accord ? Restez pas dans votre position en le forçant. Vous faites le monsieur, alors le monsieur fait la dame, d'accord ? Ça, n'hésitez pas à le faire, ce sont des petits exercices. La deuxième erreur majeure que je vois chez mes couples, ce sont les critiques dénigrantes. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord ? Et c'est l'avantage d'avoir un professeur de danse, que ce soit en ligne, que ce soit dans le défi de danser marié, que ce soit avec un professeur de danse, dans une école de danse, c'est qu'il va être le point neutre qui va pouvoir vous guider. Donc, ni messieurs, ni mesdames font le commentaire d'une manière peut-être agaçante. Ça peut être mal interprété en plus, souvent, vous êtes amoureux, donc il suffit que l'un ait un mot de travers pour que ça parte en embrouille, d'accord ? Donc, on évite les critiques dénigrantes, on essaie d'être patient, d'être positif. Si on souhaite corriger son partenaire, c'est une bonne chose, mais faites-le dans la douceur et faites-le dans la bienveillance. Et surtout, on n'hésite pas à se dire aussi les bonnes choses, d'accord ? C'est hyper important. La troisième erreur, c'est qu'il va démotiver, pardon, votre partenaire, c'est le manque de progression. Si après une semaine, deux semaines, trois semaines, votre partenaire, il voit qu'il n'y a pas de progression, c'est normal que ce soit démotivant. Et en fait, ce qu'il se passe, ce n'est pas qu'il n'y a pas de progression. Parce que quand on s'entraîne régulièrement, la progression, c'est inévitable. C'est qu'il ne le voit pas. D'où l'importance de se filmer, d'accord ? Vous allez pouvoir, comme ça, voir votre évolution semaine après semaine. Donc ça, ça va être le point hyper important. J'en parle tout le temps de se filmer pour se corriger. Et bien justement, ainsi que pour voir sa progression. C'est hyper important. Une autre erreur qui est l'avant-dernière, c'est souvent le stress de monsieur ou de madame ou de monsieur pour un couple, bref, vous m'avez compris, d'un des deux partenaires, de décevoir l'autre partenaire. Vous imaginez, c'est hyper stressant. Apprendre à la chorégraphie, être en rythme, comprendre les codes de la danse, de l'espace-temps, de respecter, pas marcher sur les pieds de la partenaire, écouter la musique, c'est beaucoup. Si en plus, on a la pression de mon partenaire va être déçu de ce que je fais, c'est un poids dont vous n'avez pas besoin non plus, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est une des raisons principales de pourquoi ces messieurs ne veulent pas faire l'ouverture de velle. C'est parce que mesdames, on a des exigences telles, à force d'avoir vu tous les films, j'en passe, de Just Dance, et tous les Anastasia, tous les Disney, où le prince, juste, ça floue et c'est parfait. Ces messieurs le savent très très bien que c'est ça qu'on attend, et ça les indicape plus qu'autre chose. Donc ces messieurs, on déstresse, on le fait aussi pour soi, d'accord ? Mesdames, on est patientes. Je reviens sur ce mot. Dernière erreur que je vois très souvent, qui est de choisir une danse qui ne correspond pas à son couple. Si vous avez vu une danse de 10 minutes avec salsa, afro, vals, slow fox, folk strut, mélange avec les enfants et les parents, et des acrobaties, et j'en passe, et vous vous dites, c'est ça que je veux faire ? Oui, mais vous savez que dans les ouvertures de velle de ce genre-là, c'est souvent parce que c'est leur métier. Ou alors, ils se sont entraînés deux ans à l'avance, ou alors ils ont un background, un bagage qui leur permet de faire ces triplatos sur la scène, d'accord ? Choisissez une danse qui vous correspond vraiment. Je suis team simplicité. Et vous allez être surpris, quand j'ai interviewé le juge pour les championnats de danse en couple, eux, les juges, préfèrent aussi la simplicité. Quelque chose de simple, mais bien exécuté, plutôt que d'aller dans le compliqué et foirer le truc. Donc si même eux le disent, je ne vois pas pourquoi nous, on s'imposerait de faire des trucs hyper exigeants, mais qui sont en dehors de nos limites. Petit bonus pour englober tout ça, faites-vous des câlins, des bisous, des mots d'encouragement, félicitez-vous, fêtez les petites victoires, ça va très bien aller. Et si vous avez besoin d'aide, il y a le groupe Facebook gratuit Danse et mariée. Vous pouvez poser toutes les questions, postez vos ouvertures de balle, vos entraînements d'ouverture de balle. Je vous corrige gratuitement. Alors profitez-en, ça a duré limité. Je vous mets le lien en bas. Et moi, je vous dis, hasta pronto.